Plusieurs artistes s'empêchent de publier leurs morceaux que ce soit sur des plateformes comme Spotify, SoonCloud ou autres parce qu'ils pensent que leurs morceaux ne sont pas assez bons ou parce qu'ils ont un blocage d'une manière ou d'une autre. Dans cette vidéo je vais te partager 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais selon moi partager tes morceaux maintenant. On va dire que c'est valable dans 90% des cas bien sûr il peut toujours y avoir des exceptions en fonction de ton niveau de où tu en es en musique mais globalement ça s'applique à beaucoup de gens. La première raison pour laquelle tu devrais publier tes morceaux maintenant c'est tout simplement pour obtenir des feedbacks. Donc si tu publies tes morceaux par exemple sur une plateforme comme SoonCloud, d'autres personnes vont pouvoir écouter ton morceau et potentiellement te faire des retours. Ca peut être des gens que tu connais donc des artistes, des producteurs, des compositeurs ou ça peut être des inconnus et suivant le niveau d'audience que tu as déjà ou le niveau d'intérêt que les gens vont porter sur ton morceau et bien ils pourront te faire des feedbacks comme ça. Après c'est aussi à toi d'aller les chercher ces feedbacks donc c'est à dire ces retours qui sont critiques et qui sont constructifs qui te permettent de savoir par exemple si ta mélodie elle est bien, si ton kick il est bien designé ou si l'arrangement est intéressant. Donc c'est toujours important comme ça de faire ce travail, d'aller chercher ces retours. C'est important pour avoir du recul sur ce que tu fais. On est souvent très biaisé si tu veux parce qu'on a notre propre vision de la musique qu'on a fait et les autres gens vont souvent avoir un avis différent. Par exemple toi tu peux avoir des morceaux que tu considères comme nuls ou comme mauvais ou pas très bien et ça c'est ça arrive à plein de gens, ça m'arrivait aussi. Alors que d'autres personnes vont écouter ton morceau, ils vont l'apprécier, ils vont te mettre des likes, ils vont peut-être te suivre sur SoundCloud ou sur d'autres plateformes parce qu'ils auront aimé un morceau que toi tu n'auras pas forcément été convaincu de sa qualité. Donc tu as si tu veux on a toujours un décalage comme ça entre notre travail et la perception que les autres vont avoir. Donc pour bypasser un petit peu ce problème là, je t'invite comme ça à publier tes morceaux et ça va te permettre comme ça d'avoir des retours qui peuvent finalement t'aider pour tes prochains morceaux, pour faire mieux les prochaines fois. La deuxième raison pour laquelle je t'invite à publier tes morceaux c'est tout simplement pour développer ton audience. Donc là c'est pareil, tu vas avoir des gens comme ça qui vont te suivre, qui vont liker tes morceaux. Donc l'audience ça se construit vraiment petit à petit, sauf quand on est à un haut niveau et qu'on peut mettre un budget sur la table avec des publicités ou des vraies stratégies de communication. Mais pour la plupart des artistes, on va développer notre fan base, notre audience petit à petit. Donc plus tu vas publier de morceaux ou de mix DJ aussi, mais là on parle vraiment dans un contexte de morceaux et plus naturellement tu vas attirer des gens vers ton compte et potentiellement des gens qui vont te suivre. Donc ça c'était la deuxième raison. La troisième raison qui peut être intéressante, bien qu'il faut la prendre avec des pincettes, c'est quand même un argument en ta faveur si tu publies tes morceaux. Si tu les publies sur des réseaux comme des réseaux de plateformes de streaming comme les Apple Music, les Spotify et autres, tout simplement tu vas pouvoir récupérer quelques royalties sur les streams et sur la vente de tes morceaux. Sur la vente par exemple sur des plateformes comme Bandcamp ou sur Beatport par exemple. Et voilà, donc c'est toujours sympa de récupérer un petit peu d'argent comme ça avec ces morceaux. Donc là je parle pour des gens qui sont plutôt de niveau amateur. Évidemment les professionnels vont chercher à développer leur carrière et leurs revenus avec des vraies stratégies de communication, des stratégies comme ça, on va dire que c'est du marketing musical. Mais pour les gens qui sont plus débutants, tu peux quand même récupérer un petit peu d'argent comme ça. Donc ça peut des fois, ça fait un peu plaisir si tu veux, quand tu récupères quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Moi j'ai pu gagner comme ça quelques milliers d'euros juste avec ma musique de manière complètement passive. Donc ça peut être un complément de revenu en fonction de ta situation. Alors je dis que ce conseil il est à prendre avec des pincettes parce que si tu es débutant et que tu envoies sur Spotify tes premiers morceaux, ne t'attends pas à gagner de l'argent au départ parce que sinon tu risques d'être déçu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiques qui sont uploadées tous les jours sur les plateformes. C'est un environnement qui est extrêmement compétitif et on est dans une guerre de l'attention aujourd'hui. Donc les gens, pourquoi ils iraient écouter tes morceaux plutôt que les morceaux de n'importe quel autre artiste dans le monde ? C'est une bonne question à se poser. Mais si tu ne fais rien, si tu ne publies pas tes morceaux sur ces plateformes, là c'est sûr il ne se passera rien. Donc autant les publier. Ensuite, la quatrième chose dont je voulais te parler tout simplement, c'est le fait de publier tes morceaux. Ça va te permettre de construire ton portfolio musical. Donc là c'est intéressant si tu cherches à moyen ou à long terme à te professionnaliser. Tu vas pouvoir comme ça afficher vraiment les morceaux que tu as terminés. Donc là on ne parle pas de compos à moitié achevés ou de maquettes. On parle de vrais morceaux terminés, mixés, masterisés. Donc des produits commercialisables si tu veux terminer vraiment. Et du coup là c'est intéressant pour toi, si tu es par exemple beatmaker, compositeur ou même si tu es DJ et que tu as créé plusieurs morceaux, et bien le fait de pouvoir les exposer comme ça, ça va te faire gagner en crédibilité. Et toi aussi tu seras fier de pouvoir montrer ton travail. Je te donne un exemple, un DJ aujourd'hui qui veut se professionnaliser, il peut très bien avoir des dates, des bookings et c'est très bien. Maintenant à niveau égal par ailleurs, si ce même DJ il crée des morceaux et qu'il les publie sur Spotify et autres, il gagne en crédibilité. Et ça, ça fait une grosse différence dans l'environnement professionnel aujourd'hui. Donc mets-toi à la place par exemple, soit d'un label ou d'un organisateur de soirées. S'il a en face de lui un artiste qui a publié peut-être deux morceaux sur Spotify, alors qu'un autre en a publié 50 ou 100, on ne joue pas dans la même cour et c'est toujours en faveur des gens qui vont avoir publié plus de morceaux. Évidemment on parle de morceaux de qualité, il ne s'agit pas de publier n'importe quoi. Mais tu vois l'idée, ça va être ton portfolio, ça va être un petit peu tout le travail que tu peux montrer au monde. Et ça va dans le sens de publier tes morceaux pour faire partager ta musique, tout ton travail aux gens que ça peut intéresser. Et au final, la cinquième raison pour laquelle tu devrais publier tes morceaux maintenant, et donc là on rentre dans quelque chose qui est un petit peu plus délicat, on va vraiment rentrer plutôt dans de la psychologie humaine, c'est un domaine qui me passionne. Il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de publier leurs morceaux, même s'ils ont un niveau déjà avancé en musique. Ça c'est un cas que j'ai rencontré plusieurs fois, il y a des gens qui vont, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, qui bloquent en fait, qui se disent par exemple, j'estime que ce morceau-là il n'est pas assez bien, et on parle de morceaux terminés, donc il y a des morceaux qui peuvent être mixés, masterisés, mais ils vont s'empêcher de les publier parce qu'ils pensent que le morceau n'est pas assez bien, ou qu'il ne leur plaît pas assez, ou que ça risque, si le morceau n'est pas perçu par l'audience comme de qualité suffisante, ça risque de les décrédibiliser. Et donc là il y a un gros biais cognitif, c'est-à-dire une mauvaise perspective. Ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que, ce que toi tu considères comme un bon morceau ou un mauvais morceau, ce n'est que ta vision des choses. Les autres gens peuvent avoir une vision très différente. N'oublie pas que quand tu as créé un morceau, tu as peut-être passé 20, 30, 40 heures, voire beaucoup plus sur la création d'un morceau, le jugement que tu vas émettre sur ton morceau, il est extrêmement biaisé parce que, par exemple, la mélodie tu l'as écoutée pendant des heures et des heures, le kick tu l'as retourné dans tous les sens pour faire le design parfait, entre guillemets, l'arrangement tu t'es posé énormément de questions, tu as travaillé pendant des heures en étant la tête dans le guidon, et donc du coup le jugement de ton morceau, il n'est pas bon forcément, il est complètement altéré, si tu veux, par tout le travail que tu lui as mis, tout l'amour et aussi la difficulté, parce que terminer un morceau, c'est bien beau de le dire, mais ça peut être très difficile à terminer, donc si tu veux, un morceau qui, toi, va te saouler au bout d'un moment, parce que tu auras passé trop de temps dessus, et bien ça ne sera pas du tout le même avis que quelqu'un qui va découvrir ton morceau, qui va le découvrir de manière, une pièce terminée, si tu veux, et qui va pouvoir l'apprécier. Il ne faut pas aussi oublier que les goûts et les couleurs sont très différents d'une personne à l'autre, même pour des gens qui écoutent le même style musical, n'oublie pas que quand tu publies tes morceaux sur SoundCloud, sur Spotify et autres, tu as potentiellement une visibilité qui est internationale, donc tu as des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui vont tomber sur ton morceau, qui sont dans des environnements, dans des contextes, dans des cultures totalement différentes, donc imagine bien que leur façon de penser et leur façon d'apprécier la musique est totalement différente de ton contexte à toi. Donc ne te laisse pas biaiser et tromper par ta propre vision de ce que tu fais et de tes morceaux, c'est vraiment dommage, dans beaucoup de cas, encore une fois, dans 8-9 cas sur 10, de ne pas publier tes morceaux alors qu'ils pourraient être de très bonne qualité et que le monde pourrait en profiter, ce serait vraiment dommage. Alors là, à ce moment-là, tu dis ok, c'est très bien tout ça, c'est un petit peu... c'est vachement lié, donc comme je te disais, à la psychologie, à ce qu'on se raconte, à l'histoire qu'on se raconte, est-ce que mon morceau il est assez bien, est-ce qu'il n'est pas assez bien, etc. Donc on peut des fois avoir des blocages qui sont liés à deux choses. La première, c'est le perfectionnisme. On veut toujours faire mieux sur le morceau, on pourrait faire un design de kick encore mieux, avec des réglages encore plus fins. Le mastering, il pourrait être plus clair, plus loud, etc. L'arrangement, il pourrait être fait de telle manière, etc. En fait, au bout d'un moment, il faut savoir prendre des décisions. C'est-à-dire, il faut savoir dire ok, je prends des décisions, je vais de l'avant et à un moment donné, la compo, elle est terminée, le mixage, il est terminé, le mastering, il est terminé, le projet est validé, c'est bon, on l'envoie sur Internet. Si tu n'as pas cette capacité de prendre des décisions, et des fois c'est difficile, le problème, c'est que tu risques de tomber dans du perfectionnisme qui est malsain. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la volonté de rechercher l'excellence, et ça, c'est vraiment ce à quoi je t'invite à faire. On veut toujours faire mieux, morceau après morceau. Plus tu vas faire de morceaux, plus tu vas progresser, ça c'est sûr. Et le problème, c'est qu'il faut savoir aussi, à un moment donné, se dire stop, là c'est bon. Le morceau, il faut accepter qu'il ne sera jamais parfait, parce que ça, c'est une illusion, la perfection. Et se dire ok, c'est bon, là il est bien comme ça, il ne sera jamais parfait, c'est bon, je le valide et je l'envoie sur Internet, je le publie tel quel. Le perfectionnisme, en fait, moi, si tu veux, j'étais dedans pendant des années, ça m'a fait perdre énormément de temps, je me focalisais beaucoup sur des détails qui, avec du recul, étaient complètement débiles, on ne va pas se mentir. Par exemple, des détails en mixage ou en mastering, parce que je fais tout moi-même, en fait, la compo, le mixage, le mastering, alors que la compo n'était pas assez bien travaillée. Ça, c'est un classique que je vois chez beaucoup de mes élèves, beaucoup de gens. Donc, on met du focus sur les mauvaises choses, et au final, c'est comme un puits sans fond, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de perfectionner un morceau, et en fait, à un moment donné, tant que tu es là-dedans, en fait, tu vas entretenir comme ça un cycle où c'est un peu comme de l'auto-sabotage. Tu t'empêches de partager tes musiques au monde, parce que tu penses que le morceau, il ne sera jamais assez bien, mais en fait, c'est une course perpétuelle, en fait. Tant que tu es dans un blocage mental comme ça, tu ne vas pas progresser. Donc là, tu as le problème du perfectionnisme, et quelque chose qui est très lié aussi à ça, mais c'est lié aussi au regard des autres, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire, ok, moi, mon morceau, il n'est pas assez bien par rapport à ce que font les autres, ou par rapport à ce que les autres vont en dire. Voilà, on voit beaucoup de musique sur Internet aujourd'hui, eh bien, si tu veux sortir du lot, il ne suffit pas d'être bon et original, il faut être très bon sur les aspects artistiques et techniques, et il faut arriver comme ça à apporter quelque chose soit de différent, soit de mieux que font les autres, mais si tu ne publies jamais, en fait, il n'y a rien qui va se passer, encore une fois. Donc, le syndrome de l'imposteur, il faut aussi apprendre à le dépasser. Et ça, ces blocages qu'on vient de parler, c'est des choses qui sont très liées à la psychologie, ce ne sont pas des choses qui sont liées à tes connaissances ou à tes compétences en musique, en sound design, mixage, mastering, peu importe. C'est vraiment des aspects, en fait, liés à ton mindset, à ta façon de raisonner, à ton état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler tout à fait en coaching. Ça, c'est ce que j'apporte à mes élèves dans l'accompagnement MAO Mastery, par exemple. Au-delà des aspects formation, technique de production musicale, tout l'aspect du mindset, donc ce qui se passe dans ta tête, les croyances que tu as, les croyances limitantes, tout ça, on va travailler, il y a des exercices pour ça. Moi, je suis là aussi, en tant que coach, pour changer tes perspectives, changer ta façon de penser, pour te débloquer, par exemple, sur des aspects comme ça. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu peux me contacter. Si tu es sur Instagram, tu peux me DM. Si tu es sur YouTube ou autre, tu peux m'envoyer un mail ou laisser un commentaire. Et on pourra échanger par rapport à ta situation et voir si je peux t'aider. En attendant, je te souhaite une bonne session. Envoie tes morceaux sur Internet et je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par email 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.